Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet sur lequel on ne se focalise pas assez, je trouve, dans les établissements d'enseignement supérieur, ce qui est l'accessibilité, la visibilité des cours de l'établissement sur les UNT. C'est un élément crucial dans toute stratégie de digitalisation, d'hybridation de l'offre de formation d'un établissement. C'est la première étape. Je vous propose une vidéo entière consacrée au sujet. Donc, première introduction, à partir du moment où, en tant qu'enseignant, on propose des cours, il y a des systèmes d'information dans chaque établissement, apogées ou autres, qui vont permettre de recenser les différents cours. Donc, il y a de nombreux cours qui sont déclarés, mais en fin de compte, leur contenu, comme on s'est organisé, les syllabus, sont inaccessibles. Il n'existe ces cours que dans le système d'information de l'établissement et dans l'ordinateur de l'enseignant qui va faire le travail. Donc, pour progresser, première étape, si on veut aller dans une logique de digitalisation pour l'établissement, il me semble de faire des pages de présentation pour chaque cours avec un syllabus. Ce n'est pas énormément de travail. Et deuxième étape, évidemment, si on veut aller plus loin, c'est mettre en place, dans une logique d'OpenCourseWare, le contenu de ce cours, tout ce qu'on peut partager sans grand danger, sans problème de propriété intellectuelle, avec les étudiants. Donc, je vous présente une fiche descriptive. Voilà, typiquement, je lance un cours. On va avoir une fiche comme ça à décrire pour les systèmes d'information, quel qu'elle va entrer le travail derrière. Mais vous voyez bien qu'une fiche comme ça, ce n'est pas adapté pour un étudiant pour savoir quel est le contenu de l'UE ou pour pouvoir, entre collègues, voir ce qui se passe. Donc, c'est plutôt une logique administrative de la description des cours. Si on veut aller plus dans une logique de communication, là, je vous présente le site d'UE libre de l'établissement de CRJ, on va avoir, par discipline, on clique sur un onglet et on va voir le contenu des cours en particulier. Donc là, c'est plus une logique de communication. Et ça, je pense que c'est un élément à mettre en place dans tous les établissements. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'entre dans l'UE, on va avoir une petite description, le niveau, les modalités. Donc ça, c'est une page de présentation qui est moins administrative, qui est plus à destination d'un public d'internet. Et on peut même aller, si on veut aller plus loin, donc là, c'est un cours, par exemple, que je l'ai donné, où je vais entrer plus loin dans le syllabus donné, enfin, chapitre par chapitre, le contenu. Si on ouvre dans ce qui fait l'élément d'un MOOC, comme pour un MOOC, on peut avoir une liste et un syllabus. Et donc, les Américains, par exemple, le font depuis 20 ans sur des sites comme le MIT OpenCourseWare, de donner tout le détail de ces cours. Et ça devrait être accessible sur le site de l'établissement. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, si on met des vidéos, si on partage du contenu pour ces étudiants, au moins que ce soit accessible aux autres étudiants de l'établissement. C'est-à-dire que l'exception pédagogique, même si vous avez des problèmes de propriété intellectuelle, que vous avez des figures sur lesquelles vous n'avez pas les droits, à partir du moment où ce n'est accessible qu'aux simples étudiants de l'établissement et pas à tous les internautes, vous avez le droit de les mettre sur du contenu, grâce à l'exception pédagogique. Et donc, finalement, ce qui serait intéressant, c'est de sortir d'une logique de cloisonnement où, dans le meilleur des cas, quand on a du contenu, souvent, on le donne en accès à ses propres étudiants et tous les autres étudiants de l'établissement qui pourraient être intéressés, que ce soit pour s'orienter, pour réviser, pour voir ce que feront d'autres disciplines, ne peuvent pas y avoir accès. Ça, c'est dommage, parce qu'en plus, ça pourrait bénéficier aussi aux collègues qui aimeraient savoir ce qui se fait dans tel ou tel cours. Et donc, si on est dans cette logique d'ouverture, il faudrait mettre en place des indicateurs, c'est-à-dire indicateurs d'ouverture, quelque part, le nombre ou la pourcentage d'unités d'enseignement avec une description accessible à un syllabus. On peut aller plus loin avec le contenu accessible, le nombre d'UE ou, encore une fois, le pourcentage qui nous permettra de suivre un petit peu cette politique de digitalisation. Donc ça, c'est finalement des éléments assez anciens de faire ce genre de choses, mais ça reste souvent en souffrance et on est encore trop souvent dans une simple logique administrative de la déclaration des cours et pas assez dans une logique d'ouverture. Et donc, étape, dernière étape, le nombre de visites, c'est-à-dire qui, effectivement, qui et idéalement pourquoi est-ce qu'on va avoir des personnes qui ne sont pas étudiants d'un cours donné, mais qui vont quand même aller explorer les ressources d'un établissement. D'ailleurs, ça, c'est une des mathématiques de recherche, soit dit en passant, avec des données Moodle pour de la formation à distance. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bon point de départ, je trouve, de mettre en place cette logique de digitalisation de syllabus et de suivi, en fait, de la progression de la construction de syllabus ? C'est que c'est assez facile à mettre en œuvre, finalement. C'est simplement réussir à demander aux enseignants une description de leur contenu, un peu détaillé au besoin, et d'avoir tout le travail de communication derrière pour mettre ça en œuvre. Mais ce n'est pas excessivement difficile, et ça reprend un besoin vraiment important en termes de visibilité de l'offre de formation. Et donc, le frein principal, on peut s'imaginer que la visibilité du contenu par des collègues peut gêner, surtout quand ce n'est pas des contenus standardisés, mais que chaque enseignant est un peu artisan, il met ses pattes. Souvent, on a tendance à vouloir faire les choses dans notre coin, et à ne pas trop être satisfait que des collègues voient ce qu'on fait. Mais bon, ça, c'est un des freins classiques. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que simplement sortir d'une logique de cloisonnement avec les risques que ça pose, et ça demande des politiques volontaristes. Alors, pour aller plus loin, j'aurais tendance à dire que ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place des indicateurs qui vont être liés à la nature des contenus disponibles. C'est-à-dire qu'en termes d'accessibilité du contenu, d'utilisation des contenus, on ne va pas avoir les mêmes indicateurs pour des vidéos pédagogiques, ou pour simplement du texte ou des exercices, donc mettre en place quelque part peut-être des enquêtes. Mais ça, je le réserve à une autre vidéo.